assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ma'akoum mohammad ja'ichi liyoum saufa anata'illam javascript, wa ghalibhidao incha'allah b'lisvariable donc on va débuter par apprendre les variables avec javascript donc la section lula on va voir la définition d'lisvariable la section tchania, il y a un sameleu les variables, la section atterita, il y a un choufou les types de variables et la quatrième section il y a un choufou l'array and les objets alors maintenant il y a un choufou qui fèche définiu les variables avec javascript et maintenant soit on déclare une variable sans variable, sans let, donc la possible ou bien s'yamleu var et let, donc la fonction mondiale var et let, elle doit d'or chasse rizba les fonctions, on va voir ça plus précis dans les sections suivantes incha'allah b'lisla donc par exemple on déclare une variable comme ceci var, my variable, this is variable with the keyword var ou bien let, my variable to, this is variable, this is variable with the keyword let ou bien je peux déclarer une variable tout simplement sans mentionner var ou let par exemple, my new variable, on a donné une valeur, 3, donc là c'est l'eau là c'est une variable de type chaînes de caractères on va voir les types de variables après, c'est une variable qui a donné le nombre 3 donc au regard, on voit, on va voir comment se déclare les variables donc par exemple, on va ajouter les variables de console, console point log, my variable de Mode let's regarder les variables et nous ain'ttvent le憂vi-là en fraisable donc voilà, c'est donc un variable qui a donnéintroduction avec les numbs sur la monique voilà, c'est une variable qui a donné du code var Corinne on pas adlesé avec mes variables voilà c'est une variable avec le keyword let maintenant on va voir la section d'utilisation des variables donc maintenant on va voir la section 2 c'est l'utilisation des variables donc j'ai déclaré une variable avec var number1 ou bien égale 5 donc c'est la même chose donc number1 va prendre la valeur 3 donc la valeur initiale est déclaré une variable number1 c'est 5 maintenant on va prendre 3 donc je vais essayer d'afficher avec console.log je vais prendre le commentaire comme ça donc on a console.log il s'appelait la 3 et on a affiché window.alert donc l'aide je vais commenter ça maintenant je vais utiliser une variable donc j'ai déclaré une variable j'ai l'a utilisé donc maintenant parce que un des problèmes au niveau des commentaires donc je vais commenter tout ça remettre c'est un mail voilà donc maintenant à l'être voilà c'est 3 donc je vais afficher avec alerte par exemple donc et voilà donc c'est 3 ok alors c'est la question c'est à me l'eau l'utilisation de l'égétation des variables donc je vais commenter cette partie commenter cette partie voilà nous avons maintenant des opérations des simples opérations avec javascript avec bien sûr javascript des nombres simples donc nous avons déclaré la déclaration d'abord nous avons déclaré un nombre 1 3 par exemple 3 donc le nombre 1 donc cette valeur je vais avoir une valeur donc on va voir les valeurs que je vais avoir nous donc j'ai déclaré nombre 1 avec 3 donc le nombre 1 va reçoit le nombre initial c'est 3 plus 5 donc on va faire un petit peu plus de temps on va faire un petit peu plus de temps je sais pas maintenant mais avec l'affichage on va voir donc on dit le console.log donc number c'est le nombre 1 donc on va voir ce qui va être affiché dans le browser alors maintenant donc toujours il y a une erreur avec les commentaires c'est pas la peine donc maintenant il y a 8 donc la chose est comme ça c'est 8 donc voilà une simple opération avec les variables alors maintenant je vais essayer de prendre number 1 et le soustraire avec 6 donc ça donne quoi ? donc je vais l'afficher avec console.log ça donne quoi ? ça donne 2 donc number 1 c'est quoi ? c'est 8 maintenant on va prendre la valeur de 8 c'est pas la valeur initiale donc on va prendre maintenant 8 et 8 moins 6 c'est 2 donc super alors allons-y maintenant on va multiplier le nombre donc je vais l'afficher avec number 1 number 1 c'est maintenant 2 donc c'est 2 alors on va prendre une autre variable number 2 je vais multiplier number 1 fois 10 donc c'est quoi ? donc c'est 2 fois 10 ça donne ? ça donne 20 alors je vais l'afficher ce cette variable alors number 2 ça donne 20 voilà voilà je commente ça je peux mettre par exemple la valeur comme ceci la valeur la valeur de la variable number number 2 et plus number 2 ça donne la valeur de la variable number 2 c'est 20 voilà super maintenant je vais prendre une autre variable number 3 je vais diviser number 2 by number 1 donc ça donne quoi ? donc 20 divisé par 2 donc c'est là mentionnez bien que la valeur précédente de number 1 c'est 2 donc 20 divisé par 2 c'est 10 tout simplement je vais faire window point alert et je vais euh afficher number 3 voilà c'est 10 super alors on a bien euh pratiqué tout ceci maintenant on va commenter ça et on va prendre la section la section suivante donc la section suivante c'est le type de variable donc toujours il y a un problème avec les commentaires maintenant je vais euh faire comme ceci voilà alors le type de variable donc je veux tout qu'ils fassent qu'ils déclarent des variables je veux tout qu'ils fassent qu'ils déclarent des variables ou je veux tout qu'ils fassent qu'ils déclarent des variables ou bien des opérations des variables maintenant chaque variable elle doit un type spécifique par exemple j'ai déclaré vraiment intégr donc 12 c'est un type int ou bien un type entier euh number donc c'est un number ou alors qu'ils aient le nombre de type int donc voilà je vais me fermer un petit donc mylang donc mylang il y a un nombre le spécifique qui va être jusqu'à un seul nombre spécial ou bien spécifique alors un dit float donc c'est un number floating point number ou bien c'est un number decimal donc par exemple 5 point 5 super alors un dit my double donc voilà c'est un number 4 mais decimal un dit booleans soit true soit false donc 0 ou 1 super un dit donc on avoir true false boolean 1 boolean 2 ou bien nombre N donc nombre N donc nombre N ou bien n'apprécie le RACM donc c'est un NOT number donc voilà Not number N alors c'est très important des mots spécifiques ou bien des mots techniques pour les programmes la programmation soit en français soit en anglais d'ailleurs pour les gens qui veulent la langue française ou bien la langue anglaise mais je préfère je vous donne un conseil donc pour les gens qui veulent apprendre à programmer soit des technologies qui sont très valorisées très récentes qu'ils apprennent la langue anglaise et maintenant il y a des technologies qui sont des articles des recherches en anglais donc il n'y a pas de chose en français mais nous on a le pays de la France donc il y a des très des choses en anglais ou en français mais c'est il y a des des les l'anglais et j'ai dit qu'on a l'anglais la langue 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 C'est possible d'écrire la langue anglaise et la langue française et la langue française et la programmation avec la langue française et la langue anglaise. C'est possible d'écrire la langue anglaise et la langue anglaise et la langue anglaise. Voici les exemples de la langue anglaise et la langue anglaise et la langue anglaise. Donc, par exemple, 0 devised by 0. Donc, c'est une division non possible. Donc, c'est impossible de diviser 0 par 0. Donc, c'est-à-dire la mathématique, 0 sur 0. C'est-à-dire la forme déterminée ou bien déterminée. Donc, c'est-à-dire la langue anglaise et la langue anglaise. C'est-à-dire la langue anglaise et la langue anglaise et la langue anglaise. la section des types des variables maintenant on va passer plus rapidement à la section suivante c'est la section des objets la section des objets est très importante il y a une section qui est très importante alors qu'est-ce que j'ai déclaré ? un tableau un tableau ordinaire c'est un tableau statique on peut dire statique pas dynamique donc var array c'est my array c'est un tableau vide donc un petit array voilà comment je peux le déclarer alors maintenant je peux stocker dans un tableau des objets ou bien des valeurs dans une variable spécifique de type array par exemple favorite fruit donc je peux stocker apple orange strawberry un autre exemple cars in park parking lot Toyota Ferrari Lexus donc toujours les tableaux qui sont une un 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 deux donc un deux deux un 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 autre exemple employe billy beau joy un autre un autre i'm の donc je peux stocker des membres je peux stocker des chaînes de caractères je peux stocker des Il y a des types qui sont multiples, par exemple, des types, par exemple, entier, string, undefined, null, none, ainsi de suite. Donc, je peux maintenant afficher, par exemple, mon array de type 0. Donc, ça va donc quoi ? Donc, c'est 0. Donc, it's the first element of an array. In this case, the value would be 0. Super. Maintenant, on va passer à le tableau suivant. Donc, my array fera John Doyle belly. Donc, je vais déclarer element number 1 et je vais afficher my array de element number. Donc, il y en a 0 et belly, 0 et 1. Donc, this element number 1 va indexer sur quoi ? Donc, sur belly. Donc, maintenant, je vais afficher this variable, or this value. Donc, voilà. C'est belly. Super. Alors, on passe maintenant à un objet. Donc, l'objet string group value. Les objets, ces objets, ces objets, ce sont beaucoup de traitements par la suite. Et ici, nous養ons auxwaites sur le souhaitamairent, jusqu'à la suite d'office. En plus, avoir entendu, on appellé, on appellé, sur la partie JSON. donc les objets et les hommes ms et j'ai déclaré un objet et j'ai déclaré un autre objet donc un objet vide et un autre objet avec des paramètres bien des attributs donc force même john la semaine il faut mener ainsi de suite à notre aussi donc la semaine par exemple un défunt maintenant j'ai affiché une valeur faire de l'objet et bien donc l'affichage des valeurs axe mais les dames de tableau que n'a qu'un affiché par exemple le maïs rai par exemple trois ou les deux mais les objets qu'on dirait maïs object pour un point quoi point par exemple first name les attributs déclarés voilà maintenant alerte diana john donc john pour full name je n'aurai tapéna à t'inagent d'oïe voilà et beli point first name matthony beli et maintenant je peux afficher console.log je vais mettre en commentaire et dans commentaire voilà d'oïe doué ou bien d'oïe je sais pas comment ça prononce mais le principe ah ou bien donc j'espère beli fait tout la notion des variables ou comment javascript traite les variables alors j'ai reconnu l' vidéo d'autre chose alors s'al financi acking ''salamu I been out of m'am at